Comment vaincre la procrastination ? Comment vaincre ces moments d'inaction ? Comment faire pour vous libérer pour toujours de ce sentiment qui vous bloque parce que vous savez que vous pouvez faire les choses mais vous ne le faites pas ? Simplement parce que vous avez peut-être ce besoin de vous dire « Je ne sais pas encore tout, mais j'ai besoin de tout connaître, tout maîtriser pour y aller. » Vous allez découvrir dans cette vidéo la solution qui va vous libérer à tout jamais. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc si vous voulez aller plus loin et recevoir des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamry et dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès à un coffret cadeau sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de distributeurs. Vous êtes libre de le découvrir, c'est à connaître absolument, je vais vous dire. Donc comme je vous le disais, beaucoup de distributeurs remettent au lendemain, ne passent pas à l'action et sont souvent frustrés, déçus même, d'eux-mêmes parce qu'en réalité, ils savent qu'ils peuvent le faire. Ils n'ont pas les tenants tout le temps ou les aboutissants, ils ne connaissent pas tout du process, mais ils attendent de savoir qu'ils auront cette certitude en eux de pouvoir se dire, ça y est, je maîtrise, ça y est, je connais tout, donc je peux y aller. Et vous le savez, le marketing de réseau, ce n'est pas ça. Ils vont voir justement l'inverse, c'est que tous les plus grands leaders n'ont pas tout le temps les connaissances absolues des choses ni les compétences absolues des choses. Ils apprennent en plein vol et vous allez voir dans cette vidéo comment apprendre en plein vol pour pouvoir justement vous libérer et passer à l'action clairement et d'y aller vraiment franchement sans que vous ayez tout le temps besoin de tout connaître. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. La réalité, c'est que ça évolue en permanence et qu'il faut simplement développer de nouvelles compétences en soi. Et la première chose, c'est que vous devez comprendre que nous sommes régis par des besoins fondamentaux. Et le premier besoin fondamental qui nous régit, c'est le besoin de certitude. Et ce besoin de certitude, eh bien, peut gâcher la vie de millions de personnes. De millions de distributeurs passent à côté de leur business parce qu'ils ont le besoin de se dire « Ça y est, je suis sûr de moi, je suis à l'aise, je connais mon sujet, je peux y aller. » La réalité, c'est que quand il y a un moment où vous avez des envies de passer des appels téléphoniques et que vous n'êtes pas sûr de votre script ou de votre façon d'inviter, ou si vous n'êtes pas sûr de pouvoir créer des contacts et que l'occasion est là, vous pensez que la vie vous a aidé ? Vous pensez que c'est vous qui êtes en train de la fuir. La réalité, c'est que vous êtes en train de la fuir. C'est que la vie vous offre des challenges, des occasions de grandir et soit on passe à côté, soit on les prend. Et les leaders, eux, n'attendent pas de tout connaître pour pouvoir passer à l'action. Parce qu'en fait, ils savent que le besoin de certitude, c'est bien, mais en réalité, on a besoin aussi d'incertitude. Et en fait, c'est un vrai paradoxe, c'est qu'on vit avec ce besoin de certitude et ce besoin d'incertitude. Ce besoin de certitude qui est de contrôler à l'extérieur, on ne peut pas l'avoir. Donc le secret, mes amis, c'est de construire des certitudes intérieures. C'est de se créer de nouvelles représentations intérieures, des représentations internes qui vont vous permettre d'avoir cette certitude, cette confiance en vous. Mais en même temps, vous ne pouvez pas rester dans la certitude en permanence, vous ne voulez pas être tout le temps dans cette zone familière parce qu'on s'ennuie. Et pourquoi ? Parce qu'on a un autre besoin fondamental qui est le besoin d'incertitude. C'est-à-dire ce besoin de variété, d'excitation parce qu'on se challenge. Donc, quoi de mieux que d'apprendre justement à jongler avec ces deux choses en vous ? Quoi de mieux que de répondre à vos vrais besoins fondamentaux ? C'est-à-dire de construire la certitude par les représentations internes en vous visualisant ou en parlant ou en pensant comme si vous aviez déjà vos objectifs. Imaginez l'objectif que vous voulez avoir dans cinq ans par exemple. Ok, vous avez ça en tête ? Maintenant, posez-vous la question de qui vous devez être pour avoir cet objectif. Comme vous le savez, pour avoir quelque chose, il faut toujours être quelque chose. Donc, comment vous penseriez ? Comment vous agiriez ? Comment vous réagiriez même si vous aviez déjà atteint cet objectif aujourd'hui ? Comment vous fonctionneriez intérieurement ? C'est dans ce sens-là que j'aimerais vous pousser. Imaginez-vous déjà avoir atteint vos objectifs. Quoi de mieux que de vous comporter aujourd'hui comme si vous aviez déjà atteint vos objectifs ? Et si vous décidiez maintenant de lever les épaules, de lever la tête, de respirer différemment et de vous mettre dans un état maintenant interne et dans des comportements qui vont donc donner une représentation externe aux yeux des autres dans la peau de la personne que vous devez être dans 5 ans par exemple. Eh bien, si vous faites ça, vous allez commencer à construire de la certitude en vous. Et cette certitude en vous va vous donner la force d'agir. Et ce qui va être génial, c'est que cette certitude en vous va vous donner la capacité de rentrer dans l'incertitude. Et dans cette incertitude, qui va vous donner de la joie, du plaisir, parce que vous allez avoir cette capacité à rentrer dans vos zones de dépassement. Alors, nourrissez vos besoins, mes amis. C'est très important. Nourrissez ce besoin de certitude de l'intérieur. Visualisez-vous. Parlez comme si vous aviez déjà atteint vos objectifs. Pensez à vous dire à chaque fois comment je parlerais ou comment je réagirais ou comment j'agirais si j'avais déjà atteint mes objectifs. Et visualisez-vous. Mettez de la lumière. Amusez-vous à vraiment vous ressentir dans cette peau-là. Et en construisant continuellement ce type d'attitude, comme on l'a su le faire quand on était enfant. Vous le savez, quand on était enfant, une fille qui pouvait mettre une robe de princesse ou un garçon qui mettait le costume de Superman, on s'y croyait déjà. Eh bien, pourquoi pas faire la même chose aujourd'hui ? Faites comme si vous aviez déjà atteint vos objectifs. Parlez comme le leader que vous devez être, que vous voulez être et ça va vous amener là où vous voulez aller. Mes amis, je vous souhaite toute la réussite. Comme d'habitude, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutements, beaucoup de duplications et puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. A bientôt !